Comment peut-on tomber enceinte de manière naturelle ? Pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'il y ait éjaculation vaginale, fécondation et implantation. Pour que cela se produise, la femme doit être dans ses jours fertiles, l'ovulation doit avoir lieu, sinon l'ovule et le spermatozoïde ne peuvent pas se rencontrer, il n'y a donc aucune possibilité de grossesse. Dans un couple jeune et en bonne santé, sans problème de fertilité, chaque rapport sexuel pendant la période féconde a une chance de grossesse de 18 à 25%. Au bout d'un an, 85% des couples qui cherchent à obtenir une grossesse y parviennent. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas vous rendre dans une clinique de procréation assistée avant d'avoir passé au moins un an à avoir des rapports sexuels non protégés sur une base régulière, ou 6 mois pour les couples où la femme a plus de 37 ans, car une grossesse naturelle spontanée est moins probable. Comment et quand peut-on tomber enceinte ? Si le couple utilise un moyen de contraception, la première chose à faire est d'arrêter de l'utiliser, car pour obtenir une grossesse, vous devez avoir des rapports sexuels non protégés. Si vous utilisez des contraceptifs hormonaux, gardez à l'esprit cela peut être plus difficile. En effet, lors les premiers cycles après l'arrêt des contraceptifs, il se peut que les ovules soient de mauvaise qualité ou que les ovulations soient modifiées. Pour une plus grande probabilité de grossesse, il est nécessaire de maintenir des relations dans les jours fertiles, c'est-à-dire les jours qui suivent l'ovulation. La femme doit nécessairement avoir des voies de reproduction libres, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de grossesse naturelle avec des trompes de fallopes bouchées. Celles-ci doivent être perméables pour permettre le passage des spermatozoïdes vers l'ovule afin que la fécondation puisse avoir lieu. D'autre part, le sperme doit contenir un minimum de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre, dont au moins 32% doivent avoir un déplacement adéquat, c'est-à-dire une bonne mobilité. Il est possible d'obtenir une grossesse naturelle avec des valeurs de qualité séminales inférieures, mais cela peut être plus compliqué. Pour connaître la quantité de spermatozoïdes et évaluer d'autres aspects du sperme, par exemple si la mobilité est adéquate, il est nécessaire de réaliser un spermogramme. Voici quelques conseils que vous pouvez suivre pour tomber enceinte rapidement. Évitez les substances nocives comme le tabac, l'alcool et les drogues. Mangez de façon équilibrée et saine. Réduisez ou évitez la consommation de café et de thé. Faites de l'exercice modérément et régulièrement. Avoir des rapports sexuels réguliers pendant les jours fertiles. Discutez avec votre médecin de la prise de suppléments alimentaires comme les vitamines et les minéraux. Un mode de vie sain favorise la fertilité masculine et féminine, en facilitant la conception et en augmentant les chances de grossesse. Comment se produit la grossesse ? Dans la suite de l'article, nous vous expliquons étape par étape les trois processus essentiels qui doivent se produire pour que la grossesse ait lieu. Pénétration et éjaculation vaginale. C'est une condition nécessaire pour qu'une grossesse naturelle se produise. Le pénis est introduit dans le vagin et lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes passent des testicules au pénis. Ils sont entourés de liquides séminales sécrétés par les glandes fixées à l'urètre et sont déposés au fond du vagin. Arrivé des spermatozoïdes dans les trompes de phallope. Une fois déposés dans le vagin, les spermatozoïdes se trouvent dans des conditions de pH qui ne sont pas favorables. Ils doivent surmonter ces conditions pour passer à travers le col de l'utérus à la recherche des trompes de phallope, où se trouve l'ovule. Ils doivent ensuite traverser le col de l'utérus. Cette étape est difficile pendant la période non fertile alors qu'elle est facilitée pendant l'ovulation. Les spermatozoïdes s'accumulent dans des cavités ou des creux du col de l'utérus et doivent subir une hyperactivation qui les rend capable de féconder l'ovocyte. Ensuite, avec leurs mouvements de nage, ils doivent se diriger vers les trompes de phallope. Fécondation de l'ovule Dans les trompes de phallope, si la relation a eu lieu pendant la période fertile, l'ovule nouvellement ovulée attend l'arrivée des spermatozoïdes, qui peuvent vivre pendant environ 72 heures dans le système reproducteur de la femme. L'ovule, dès sa sortie de l'ovaire, peut vivre environ 24 heures, de sorte que la période fertile est d'environ 4 jours, pendant lesquels les relations sexuelles sont plus susceptibles de mener à une grossesse. Lorsque l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, il y a fécondation, c'est-à-dire la fusion des deux gamètes pour former l'embryon. Le processus complet de fertilisation comprend les phases suivantes. Pénétration de la « corona radiada », les spermatozoïdes traversent la couche de cellules entourant l'ovule, appelée « corona radiada ». Pénétration de la zone pellucide, le spermatozoïde traverse la couche de glycoprotéine qui constitue la zone pellucide grâce à l'acrosome à son extrémité, qui contient les enzymes hydrolytiques qui dissolvent cette structure. Fusion des membranes Lorsque la membrane du spermatozoïde entre en contact avec la membrane de l'ovule, les membranes fusionnent, de sorte que la tête, la pièce intermédiaire et la queue du spermatozoïde entrent à l'intérieur de l'ovule. Cette fusion des membranes induit une série de changements dans l'ovule qui empêche que plus de spermatozoïdes entrent, en plus de former le pronucléus féminin. Le pronucléus mâle se forme lorsque les spermatozoïdes avancent vers le pronucléus femelle, le noyau de la tête gonfle et la queue se détache de la tête pour dégénérer. Fusion du pronucléus Les pronucléus sont le noyau des gamètes, qui contiennent deux fois moins de chromosomes que les noyaux des autres cellules de l'organisme grâce à la méiose. Une fois les pronucléus mâles et femelles formés, les chromosomes maternels et paternels deviennent visibles et sont disposés ensemble pour donner naissance au noyau du zygote. Implantation de l'embryon Après la fécondation, l'ovule fécondé est appelé zygote. Il se divise pour donner naissance à l'embryon, qui continuera à se diviser et à se frayer un chemin vers l'utérus pour que l'implantation et donc la grossesse puissent avoir lieu. Pour que l'embryon puisse s'implanter, un blastocyste doit se former, c'est-à-dire une organisation spécifique de cellules embryonnaires dans laquelle on distingue une masse cellulaire interne, dont l'embryon est issu, et une couche externe de cellules, qui forment le placenta. Lors de l'implantation, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, la couche externe de cellules entre en contact avec l'endomètre utérin et le pénètre de sorte que les structures placentaires qui nourrissent l'embryon et éliminent ces déchets puissent se former. Pour une implantation réussie, il est important que l'endomètre soit dans un état optimal, comme l'explique le Dr Miguel Dolls dans une interview dans laquelle il évoque l'importance de la couche qui recouvre l'intérieur de l'utérus. La grossesse, définition, recommandations et complications. Selon l'OMS, la grossesse est la période qui s'écoule depuis la conception jusqu'à la naissance du bébé. Elle dure environ 9 mois, au cours desquels la femme ressent différents symptômes qui évoluent à mesure que le fœtus se développe. La gestation commence par l'implantation de l'embryon, fruit de la fécondation. Après l'arrivée des spermatozoïdes au trompe de Fallop, l'un d'entre eux s'unit à l'ovocyte mature, pour former l'embryon. 3 à 5 jours après, celui-ci descend jusqu'à l'utérus, s'accroche à l'endomètre, couche utérine, et initie le développement fétal, et donc, la grossesse. Pendant les 40 semaines qui s'écoulent depuis la naissance du bébé, la femme présente de nombreux changements physiques et émotionnels comme conséquence des changements hormonaux. Ces changements donnent lieu à des symptômes différents pour chaque femme. Voici les plus génériques. Symptômes de grossesse Comme nous l'avons commenté auparavant, les symptômes de grossesse que ressent chaque femme peuvent apparaître à différents moments et varier en intensité selon les conditions de chaque femme. En effet, certaines ressentent des changements dès les premiers jours, tandis que d'autres ne les ressentent que plus tard, lorsque la grossesse est plus avancée. L'absence de menstruation, aménorée, et l'augmentation de poids est un dénominateur commun à toutes les femmes enceintes. Les autres symptômes les plus courants sont Nausées et vomissements durant le premier trimestre. Ballonnement et gonflement abdominal, des jambes, du visage et des pieds, plus marqués lors des derniers mois. Fatigue Envie fréquente d'uriner. Rétention de liquide. Changement au niveau des seins, forme, sensibilité, taille des tétons. Ces changements se produisent en fonction du futur allaitement. Sensibilité olfactive supérieure. Apparition de vergetures dues à la croissance abdominale. Il s'agit d'une liste générale de symptômes de grossesse, mais la fluctuation hormonale peut affecter chaque femme enceinte de manière différente et provoquer des symptômes différents. La grossesse mois par mois, développement du fœtus. Une grossesse est un processus relativement long au cours duquel la femme et le fœtus connaissent des changements importants chaque mois. Au cours des premières semaines, le bébé commence à développer le goût et à réaliser la déglutition, processus qui lui permettra plus tard de digérer tout seul, une fois qu'il sera né. Ce processus peut se prolonger durant les premiers mois, jusqu'à environ 10 semaines. Au troisième mois environ, le fœtus développera son système respiratoire. Il commencera à réaliser les mouvements nécessaires à l'inhalation d'oxygène et l'expulsion du dioxyde de carbone, bien qu'il ne le mette en pratique automatiquement que lors de la naissance. A environ 24 semaines, il apprendra à suctionner. C'est une étape très importante car c'est ainsi qu'il pourra s'alimenter durant les premiers mois, et même pendant les premières années de sa vie. Sans la suction, il ne pourrait pas aspirer le lait maternel, bien qu'il existe aujourd'hui des méthodes artificielles qui remplacent le sein de la mère par un biberon. Chaque femme décidera, avec les conseils de son médecin, si elle donne ou non le sein. Vers le septième mois, le bébé commence à entendre les sons. C'est un moment très émouvant car le bébé sera capable de distinguer la voix de sa mère au reste des voix. Les voix de ses proches, la musique, les sons, etc. stimuleront son développement. Lors de cette étape de la grossesse, le bébé pourra percevoir beaucoup de sensations. A la semaine 28, il percevra aussi la lumière. Quand commence à se produire l'hormone HCG ? Elle commence à être produite au moment de l'anidation, la mère et l'embryon commencent à subir des changements. Comme nous explique le docteur Martha Laffont, à partir du moment de l'anidaion, le corps commence à produire l'hormone bêta-HCG. Celle-ci correspond à l'hormone qui est détectée par l'analyse de sang afin de déterminer la grossesse. Écographie du fœtus L'échographie est une technique de diagnostic par image qui fonctionne par des ultrasons émis par une sonde. Les ultrasons pénètrent dans la peau, pour faciliter ce processus on utilise un gel à queue, et elles permettent de voir le fœtus, qui est reflété sur l'échographe. Il s'agit d'un des examens les plus importants lors de la grossesse et qu'il faut pratiquer régulièrement pour s'assurer que tout est normal et que le fœtus suit une évolution normale. Il y a deux types d'échographie. L'échographie intravaginale. Elle est réalisée lors du premier trimestre de gestation, et bien qu'elle soit plus désagréable pour la femme, elle permet d'obtenir des images beaucoup plus précises. L'échographie abdominale. Elle est réalisée pendant les deux derniers trimestres de la grossesse. Normalement il est conseillé de se rendre à cette échographie avec la vessie pleine, afin que l'image se voit mieux. Grâce à ces examens, on peut déterminer le sexe du bébé avant la naissance, la position dans laquelle se trouve le fœtus, la quantité de liquide amniotique, l'évaluation du placenta, la présence d'anomalies morphologiques, etc. Habituellement, on réalise trois échographies au cours de la grossesse, une par trimestre, concrètement les semaines 12, 20 et 36. Cependant, il est possible de réaliser plus d'échographies si le médecin le juge nécessaire. Actuellement, mise à part l'échographie classique en 2D, il existe des échographies 3D et 4D qui permettent d'obtenir une image plus réaliste du fœtus. Alimentation durant la grossesse. Il est essentiel de contrôler l'alimentation pendant la grossesse afin que le fœtus reçoive les nutriments nécessaires et puisse se développer normalement. L'alimentation doit être variée et équilibrée. Les aliments les plus conseillés sont Le lait et produits laitiers Les légumes crus et cuits Fruits frais Pain complet Viande et poissons faibles en calories Il est recommandé de réduire la consommation de produits riches en graisse saturée, soda, caféine. Les boissons alcoolisées sont totalement proscrites ainsi que les substances toxiques comme le tabac, qui peuvent affecter la santé du futur bébé. L'alimentation de la femme enceinte doit être riche en vitamines et calcium, car il est essentiel à la construction du squelette du bébé. L'iode doit également être inclue à l'alimentation. En cas de pathologie comme le diabète, le surpoids ou l'anémie, il est recommandé de consulter son médecin. Le surpoids pendant la grossesse peut être dangereux et cause de diabète gestationnel. Une question fréquente des femmes enceintes concerne l'alimentation et la toxoplasmose, à savoir quels sont les aliments qui ne doivent pas être ingérés pendant la grossesse. Complications en rapport avec la grossesse Comme nous l'avons vu au préalable, la grossesse est un état, particulier, de l'organisme féminin et bien que les examens actuels diminuent considérablement les risques, il peut parfois y avoir des complications au cours de la grossesse. Voici des exemples de situations de complications. Oeuf clair. Le sac gestationnel se développe mais pas l'embryon, donc le test de grossesse est positif, mais il n'y a pas de développement fétal. Grossesse biochimique. Le test de grossesse est positif grâce à l'augmentation du taux de bêta-HCG lors de l'implantation de l'embryon, mais ce dernier est perdu prématurément. On le considère une fausse couche précoce. Grossesse molaire. Elle est peu répandue. Une grossesse molaire est le résultat d'une erreur génétique au cours du processus de fécondation qui provoque la croissance de tissus anormaux dans l'utérus. C'est une maladie trophoblastique gestationnelle et non pas une vraie grossesse. Fausse couche spontanée. Perte involontaire de la grossesse avant la semaine 20 de gestation. Accouchement prématuré. Accouchement avant la semaine 37. Grossesse extra-utérine. L'embryon s'implante hors de l'utérus et peut affecter d'autres organes. Préclampsie. Trouble caractérisé par une tension artérielle élevée. Placenta prévia ou bas élevé. Le placenta est implanté sur la partie inférieure de l'utérus. Problème de liquide amniotique. Oligoamnios, polyhydramio, perte de liquide amniotique. Trouble relatif au bébé. Poids léger à la naissance, malformation du fœtus, mort fétale. Grossesse multiple. La naissance de plusieurs bébés à la fois peut entraîner des complications chez la mère comme diabète gestationnel, pré-éclampsie, etc. Pour éviter ces risques dans la mesure du possible, il est fondamental de suivre les indications du médecin durant la grossesse. Vos questions fréquentes. Le test triple screening ou triple test est-il toujours effectué lors de la grossesse ? Le triple test de dépistage est un test universel qui est effectué sur toutes les femmes enceintes, aux alentours de la 12e semaine de gestation. Il évalue le risque de syndrome de Down en associant les marqueurs de l'échographie du premier trimestre à deux hormones analysées chez la femme enceinte, BHCG plus AFP, et leur âge. Si le gynécologue recommande d'effectuer directement des études invasives, amyosynthèse ou biopsie coriale, en cas de grossesse antérieure présentant des altérations chromosomiques, il n'est plus nécessaire d'effectuer un triple dépistage. La perte de sang durant la grossesse est une menace de fausse couche ? Les causes de saignements lors de la grossesse sont multiples mais elles ne sont pas nécessairement cause de préoccupation. Pendant les 12 premières semaines, le risque de fausse couche est plus élevé, mais une perte de sang n'est pas forcément synonyme de fausse couche. Ces petits saignements au début de la grossesse peuvent arriver à cause d'un changement hormonal, une infection ou des relations sexuelles. Mais ils ne sont en aucun cas un symptôme uniquement de fausse couche. Dans le cas où le saignement soit abondant ou trop fréquent, il peut devenir plus inquiétant et déclencher l'alarme de fausse couche. Il est recommandé de consulter un médecin. Les relations sexuelles sont-elles permises pendant la grossesse ? Il existe de nombreux mythes sur le fait de maintenir des relations sexuelles durant la grossesse, et pour la majorité d'entre eux, ils sont faux. Les rapports sexuels ne constituent en aucun cas un danger, ni pour le bébé, ni pour la mère, donc à moins que le médecin le déconseille, les rapports peuvent être maintenus. Le bébé est protégé par l'abdomen de la mère et par le liquide amniotique, qui amortit les coups qu'il pourrait recevoir. Puis-je faire du sport enceinte ? Pendant la grossesse, l'exercice physique est recommandé, mais toujours en prenant en compte le moment de la grossesse. Plus la grossesse est avancée, plus les exercices pratiqués doivent être contrôlés et de faible niveau. Les exercices peuvent être aérobiques d'intensité moyenne, et la mère doit éviter les compétitions ou le rythme trop élevé. La relaxation, la flexibilité et la force musculaire sont les qualités qui devraient se travailler le plus, particulièrement pendant les derniers mois de grossesse, car ils seront d'une grande aide au moment de l'accouchement et faciliteront la situation. Dans tous les cas, chaque femme doit adapter l'intensité de ses exercices à chaque situation. Qu'est-ce que la grossesse nerveuse de la femme ? La grossesse psychologique est un trouble mental où la femme croit être enceinte sans l'être réellement. Dans la majorité des cas, la femme qui présente ce trouble éprouve les mêmes symptômes que ceux d'une grossesse classique. La grossesse précoce c'est quoi ? On parle de grossesse précoce lorsque la future maman est mineure, moins de 18 ans. En France, les grossesses précoces représentent environ 2% des grossesses. Elles comportent des risques de complications aussi bien pour la mère que pour le bébé. Les complications liées à la mère ne sont pas d'ordre physiologique, elles sont plutôt liées à ses habitudes, tabagisme, alcoolisme, mauvaises habitudes alimentaires. Quant au bébé, il paie souvent moins que les autres bébés et peut naître prématurément. Cela dit, le risque de césarienne est deux fois moins important chez ses jeunes mamans. La grossesse précoce est souvent détectée en milieu scolaire. Le contraire de la grossesse précoce est la grossesse tardive, qui survient à partir de 40 ans. Que se passe-t-il s'il y a une grossesse chez une femme de rhésus négatif et homme de rhésus positif ? Lorsqu'une mère de rhésus négatif met au monde son deuxième enfant rhésus positif et que son partenaire est également positif, il faut prêter attention à l'incompatibilité rhésus. L'immunisation s'effectue le plus souvent au moment de l'accouchement. Il n'existe pas de risque lors la première grossesse. Le risque survient lors d'une grossesse suivante, même si la première n'a pas été menée à son terme, soit à cause d'une fausse couche, soit à cause d'une interruption volontaire de grossesse. Au cours d'un premier accouchement des globules rouges du fœtus rhésus positif peuvent passer dans le sang maternel, la mère fabrique alors des anticorps antirésus, appelés agglutinines irrégulières. Lors d'une deuxième grossesse, si l'enfant est encore rhésus positif les anticorps antirésus maternels peuvent traverser le placenta et attaquer les globules rouges du fœtus. Cependant, ce phénomène est de nos jours très contrôlé et surveillé. Une vaccination antirésus est pratiquée 72 h après l'accouchement, une injection d'anticorps est effectuée permettant ainsi de neutraliser les globules rouges rhésus positif du fœtus bébé, avant que la mère ne développe pas d'anticorps pour le futur bébé. Pendant la grossesse la présence des anticorps est contrôlée par prise de sang pendant le premier trimestre, le sixième, huitième et neuvième mois. Vous venez d'apprendre votre grossesse ? Félicitations ! C'est le début d'une grande aventure. Comme nous l'avons expliqué, la grossesse est un moment délicat dans la vie d'une femme où le contrôle médical est essentiel pour éviter les complications. Il y a des recommandations que la femme doit respecter pour rester en bonne santé et garantir la santé de son bébé. Enfin, après neuf mois de grossesse et de moments privilégiés avec votre bébé, arrive le moment le plus déterminant où vous allez enfin le connaître. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.